Hey ! J'ai faim cassé la binette mais bonjour à toi J'en ai marre d'avoir la voix cassée Je suis sûre que tu es en train de te demander sur quelle chaîne est-ce que tu as atterri Parce que Fanny n'est plus là mais si je suis toujours là Donc comme tu peux le voir, oui, je me suis coupé les cheveux Ça allait faire bientôt 6 mois que je voulais me les couper Donc maintenant je l'ai fait, ça va faire une semaine Donc si tu me suis sur Instagram, voilà Tu as vu que j'ai coupé mes cheveux, je ne sais pas si c'était un bruit de ciseaux ou pas Mais voilà, ça allait faire très longtemps que je voulais le faire Et je reviens à ma jeunesse Tu sais le moment où tu as les cheveux bouclés et que tu as des poux Et qu'on ne sait pas coiffer tes cheveux Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend la La tondeuse, voilà Donc à mes 8 ans j'avais beaucoup de poux et mon tonton coupait les cheveux Enfin me coupait, c'est plutôt me raser la tête Donc je suis revenue à cette époque là A la jeunesse et à la folie Folie, folie Voilà, donc aujourd'hui nous allons faire une recette Re-animal Et qui plus est, est hyper gourmande Parce que je vais t'apprendre à faire la recette d'un marbré léopard Hum, ma keba, ma keba quoi Donc oui, alors je ne sais pas si on peut dire marbré Étant donné que le marbré c'est plus des rayures Et là ça va être plus des points Mais bon, étant donné que je ne vais pas savoir quoi mettre dans le titre Je vais mettre recette du marbré léopard Glassage Chocoloisette Pourquoi glassage ? Parce que tu as déjà goûté un marbré ? Le marbré c'est bien, c'est classique Mais nous aujourd'hui on veut du peps, on veut du changement On veut de la folie, folie furieuse Je pense que cette coupe ne m'arrangera pas l'esprit Mais donc voilà, aujourd'hui nous allons apprendre à faire la recette d'un marbré Avec le glaçage chocoloisette de Cyril Niac Enfin, on va dire que c'est sa recette Parce que, enfin oui c'est sa recette Mais améliorée avec ce que j'avais Parce que lui c'est un glaçage choco amande Et je n'avais pas d'amande chez moi Donc, j'ai fait ça avec des moisettes Et ouais, c'est moi, c'est ma nouvelle vie C'est mon nouveau moi C'est le changement J'aime trop parce qu'à chaque fois qu'on me regarde On me dit le changement Oh t'as changé machin et tout J'ai toujours la phrase de Hollande qui dit le changement c'est maintenant Mais je suis grave en retard sur la réforme quoi Non mais vraiment Donc je te laisse avec la suite de la recette Et on se retrouvera juste après Je sais pas pourquoi j'aime trop danser Quand je vois la caméra comme ça Je sais pas Alors que je me vois même pas Mais allez, on se retrouve juste après Donc pour cette recette qui aura besoin De 4 oeufs De 220 g de farine De 150 g de sucre De 8 g de levure De 120 g de crème liquide De 120 g de beurre mou Et de 45 g de cacao Après c'est facultatif Mais tu peux y rajouter une gousse de vanille Et un petit bouchon de rhum Allez on commence ta recette Par venir y mettre son sucre Et ses 4 oeufs dans un grand saladier Tu vas venir fouetter le tout Jusqu'à ce que le mélange blanchisse Donc c'est à dire que tes oeufs Ils vont commencer un petit peu à cuire Et ton mélange il va devenir un peu plus blanc Que la normale Donc c'est tout à fait normal Je te rassure Donc dès que c'est bien mélangé Tu vas y ajouter ta crème liquide Tu vas remélanger rapidement Et tu vas venir ajouter ta farine en 3 fois Donc tu incorpores un premier tiers Tu mélanges Un deuxième tiers Et quand tu incorpores ton dernier tiers Tu vas y incorporer ta levure chimique en même temps Voilà donc dès que ta pâte Elle est bien 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 mélangée Tu vas y ajouter ton beurre mou Et comme je te l'ai dit juste avant C'est facultatif Mais moi j'aime bien rajouter un petit bouchon de rhum Ça parfume un petit peu plus le marbré Et dès que ta pâte elle est bien mélangée Tu vas la séparer en deux Donc moi je l'ai fait vraiment à l'oeil Voilà j'ai pris en fait une cuillère à glace Et j'ai séparé tout simplement ma pâte en deux à l'oeil Donc pour la partie vanillée Moi je rajoute une gousse de vanille Mais tu peux tout simplement rajouter De l'extrait de vanille Ça fera aussi bien l'affaire Donc tu vas mélanger rapidement les graines Avec la pâte que tu veux parfumer à la vanille Et dans la seconde pâte tu vas y mettre ton cacao En plusieurs fois Parce que le cacao est une matière Qui se mélange assez mal je trouve Donc moi je l'ai mis en deux fois Dans la partie que je voulais aromatiser au cacao Donc tu vas voir que ta partie cacao thé est un peu plus lourde Et un peu plus épaisse Donc c'est normal parce que du coup tu as ajouté du cacao en plus Donc dès que tes deux préparations sont prêtes Et bien mélangées Tu vas prendre une poche à douille Donc tu vas la mettre au niveau de ta main Qui forme un c Donc quand tu prends ta pâte Tu vas voir qu'en fait Le c va te servir à racler la pâte au niveau de ta maryse Voilà je te montre tout ça en image Ça se comprend assez rapidement Donc ta pâte à la vanille Tu vas la mettre après dans un moule assez haut Parce que du coup tu veux pas que ta pâte tombe dans le frigo Quand tu vas la laisser reposer Et tu refais la même chose avec la pâte cacao thé Donc tu vois toujours le c pour racler Donc au besoin étant donné que la pâte cacao est un peu plus épaisse Voilà je racle un petit peu pour bien la faire partir vers le bas Et on va laisser reposer 30 minutes au frais Donc toujours dans le petit tube que tu prends pour le frigo Donc après avoir huilé, beurré, fariné ton moule à cake Tu vas venir y déposer tes deux pâtes Donc moi j'ai fait plusieurs boudins de pâte déjà cacao thé Parce que comme je te l'ai dit ta pâte cacao thé est un peu plus épaisse Donc ce qui va faire tenir un peu mieux en fait ton marbrage léopard tout simplement Donc j'ai fait trois boudins de pâte cacao thé Et entre chaque boudin de pâte cacao thé j'ai mis la pâte à la vanille Et après tu continues comme ça sur les autres étages Jusqu'à ce que tu n'aies plus de pâte cacao thé ni de pâte à la vanille Donc c'est assez sympa à faire même pour les enfants et tout ça Je ne sais pas je trouve ça marrant, je trouve ça sympa C'était satisfaisant à faire on va dire Donc si tu veux un peu un zébra tu fais des petits traits avec un cure-dent Et ça va partir pendant une heure à 150 degrés Donc voilà tu vois là le marbré il a bien pris On va le laisser reposer à température ambiante Et on va commencer le glaçage chocolat Donc avec 220 g de chocolat au lait 50 g de noisettes hachées Et 50 g d'huile de tournesol Donc tu vas venir y mettre ton chocolat au lait dans un bain-marie Et on va faire fondre tout ça assez rapidement Donc je te conseille vivement de te munir d'un thermomètre de cuisson Parce que la recette de Cyril Lignac dit qu'il faut faire fondre son chocolat jusqu'à 45 degrés Donc au bout d'un moment j'ai même carrément enlevé mon saladier du bain-marie Parce que tu vois que là ça monte très très vite Alors que je suis même plus sur l'eau là C'est vraiment assez rapide Donc dès que ton chocolat a atteint 45 degrés Tu vas y ajouter ton huile et tes noisettes hachées Et tu vas laisser reposer tout ça à température ambiante dans un petit bocal Donc dès que ton glaçage a reposé à température ambiante Tu vas venir prendre deux petits bacs Que tu vas mettre ça dans un grand bac Je sais pas comment on peut dire ça Mais voilà pour récupérer en fait le reste du glaçage Tu vas y mettre ton cake marbré dessus Et tu vas venir couler ton glaçage Donc moi là mon glaçage il était à 32 degrés Donc ce qui fait qu'il a très très bien tenu directement Il faut pas qu'il soit trop chaud Parce que sinon le chocolat il va faire vraiment En fait il va fondre sur tous les côtés Ça va pas être très très... Bah ça va pas tenir en fait tout simplement Mais rien que déjà là là c'est hyper satisfaisant Donc si t'as un peu de mal sur les côtés comme moi tu vois Tu récupères un peu de glaçage et tu passes à la cuillère sur les côtés Ça fera très très bien l'affaire Et tu laisses reposer ça au moins une heure au frit Pour vraiment que le glaçage il tienne bien 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 Et donc là que tu vois le glaçage Non mais regarde moi on dirait un Ferrero Rocher géant Mais sauf que non c'est un léopard géant Enfin c'est un léopard à manger C'est juste wow quoi Vraiment vraiment wow C'est... Wow Donc voilà la vidéo est finie J'espère qu'elle t'aura plu Mais moi je voudrais avoir l'avis de Cyril Parce que voilà forcément j'ai fait son glaçage Donc Cyril Qu'est-ce que t'en penses ? C'est gourmand, c'est croquant Ah si c'est Cyril qui le dit C'est que c'est vrai Donc voilà je t'invite fortement à reproduire cette recette chez toi Parce que c'est juste Non mais franchement Par rapport au marbré classique Tu vas te dire c'est peut-être un truc de gros Tu vois de rajouter un peu de chocolat et des noisettes autour Mais franchement je m'en fous C'est trop bon C'est vraiment trop trop bon Donc fais la recette chez toi Identifie moi sur Instagram Parce que tu l'auras fait Et abonne-toi à ma chaîne En cliquant en dessous sur s'abonner en rouge C'est pas compliqué Bon je vais essayer de calmer mes ardeurs Peut-être pour la semaine prochaine Parce que du coup Je pense que ma coupe m'a un petit peu coupé les idées Et coupé l'esprit Et coupé tout ce qu'il y a de censé chez moi A moins que je ne sois pas censée comme fille de base Je ne sais point Donc si tu as d'autres recettes que tu aimerais que je fasse chez moi Et que je te présente N'hésite pas à m'envoyer Soit un message privé sur Instagram Avec le laboratoire de Fanny Enfin avec Nantes Parce que c'est mon nom tout simplement Ou tout simplement en me mettant un petit commentaire Sur Youtube Ça me fera de la petite lecture On se retrouve la semaine prochaine Allez ciao Je sais pas moi j'ai essayé mon doigt comme ça Ça m'a un peu coulion Bon allez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz